Première Ligue, Steven Gerrard est le nouvel entraîneur d'Aston Villa. Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard, 41 ans, entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers. Aston Villa a une riche histoire et une tradition dans le football anglais. « Je suis immensément fier de devenir son nouvel entraîneur en chef », a réagi Gerrard, séduit par « les plans ambitieux » du club de la banlieue de Birmingham. Gerrard est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Il a marqué 186 buts en 710 matchs sous le maillot des Reds, mais ce sera sa première expérience d'entraîneur au plus haut niveau du football anglais. Le conseil d'administration d'Aston Villa est ravi d'annoncer la nomination de Steven au poste d'entraîneur, annonce le club, actuel 16e du championnat d'Angleterre en ayant marqué que 10 points en 11 matchs. Selon la presse anglaise, Aston Villa aurait ainsi déboursé entre 3,8 et 4,7 millions d'euros pour convaincre les Rangers de laisser partir Steven Gerrard et son adjoint Gary McAllister. La durée du contrat n'a pas été communiquée par les dirigeants des Villans mais un bail de trois ans et demi est évoqué. « Je suis immensément fier de devenir l'entraîneur d'Aston Villa, un club riche d'une grande histoire et d'une forte tradition », s'est réjoui Gerrard qui aura notamment désormais sous ses ordres l'ancien Marseillais Morgan Samson. Pour son premier match avec sa nouvelle équipe, il affrontera Brighton le 20 novembre lors de la douzième journée avant de défier le Crystal Palace de Patrick Vieira. Ancien joueur emblématique de Liverpool et de la sélection anglaise, Gerrard, 41 ans, entraînait depuis 2018 les Glasgow Rangers. Il les a conduits en 2021 à leur premier titre de champion d'Ecosse depuis 10 ans, en terminant invaincu. Gerrard, a pris une décision courageuse en testant ses capacités dans l'environnement intense et à forte pression, du championnat d'Ecosse, et cela a attiré notre attention, de même que « son expérience en Europe », ajoute Aston Villa dans son communiqué.